Musique Donc voilà, je vais commencer la petite vidéo aujourd'hui Il est, je sais pas, il est assez tard, il est 19h, 19h30 Donc il me reste à peu près une demi-heure à manger A me préparer pour tout doucement aller faire ma séance Donc je fais simplement ces vidéos pour répondre aux nombreuses questions que la personne me pose En fait, ce que je vais faire, c'est simplement une vidéo où je vais rassembler la question en une vidéo La question en général, les questions que je reçois en général, c'est simplement Depuis quand tu fais de la muscu, pourquoi, comment ça se passe, comment tu fais pour prendre du poids Comment tu fais pour récupérer, combien de séries, etc La musculation, c'est un, on peut appeler ça un sport C'est un sport en fait où tu développes tes muscles Donc t'en a partout, t'as les bras, t'as les pecs, t'as le dos, t'as les triceps T'as les épaules, les quadriceps, les jambes, les ischios, rien n'a partout Comment ça marche en fait, c'est à chaque fois que tu vas t'entraîner Donc à chaque fois que tu vas soulever un poids, que ce soit aux jambes, dans les bras ou avec les pecs Les firmes musculaires se déchirent, donc ton muscle se déchire Donc quand je vous dis que quand vous allez à la salle, quand vous allez pousser du poids En fait c'est un renforcement musculaire, donc vous allez vraiment puiser dans vos muscles Et c'est bon, donc voilà, quand tu vas t'entraîner, on va en fait pour se déchirer le muscle C'est en se déchirant le muscle qu'on peut avoir un plus gros muscle Donc le muscle se déchire et c'est là qu'on le nourrit et c'est là qu'on récupère Pour qu'en fait qu'il forme un plus gros muscle Le plus important c'est aussi votre nutrition Donc avant d'aller à la salle, il faut avoir un bon apport en lipides, en glucides et en protéines Sans ça, il n'y aura pas moyen de construire de muscle Donc voilà, n'oubliez pas aussi le temps de récupération au sommeil C'est pendant le sommeil que tout se passe Donc vous avez 5, 6, 7 heures de sommeil et pendant ce temps-là en fait le muscle récupère Vous pouvez passer votre vie à manger, à vous entraîner Mais si vous ne reposez pas, si vous ne dormez pas assez Je peux vous garantir que ce n'est pas faisable Vous pouvez même remarquer pendant les périodes de blocus comme maintenant Vous avez beau manger plus, vous avez beau vous entraîner quand même Mais vous vous sentez qu'il n'y a pas d'amélioration Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire après l'entraînement ? Après l'entraînement, d'habitude normalement, toute personne qui va s'entraîner régulièrement C'est qu'il doit avoir son shaker avec lui, son shaker de protéines Après le shaker, franchement le repas le plus important de la journée Mais le plus important, tout le monde dit que c'est celui du matin Mais le repas le plus important de la journée, c'est le repas post-entraînement Donc vraiment le repas qui suit l'entraînement est le plus important Car c'est là que votre muscle est déchiré Et c'est là que votre muscle a besoin de protéines, de carboidrates et de glucides Donc j'ai dit les trois Protéines, carboidrates et lipides Pardon Donc voilà, essayez d'avoir ça en main Donc moi ce que je fais le soir régulièrement Pour pas manger en fait des mauvais lipides Je fais des oeufs, je prépare des oeufs Car dans le jaune d'oeuf, il y a des bons lipides Avec ça, je fais des patates douces Et voilà, ça me fait un repas protéiné avec les oeufs Un repas glucidique avec les patates Et il y a des lipides dans les oeufs aussi Donc voilà Et des fois, je ferai un peu d'amandes, de beurre de cacahuètes Et je fais une petite tartine avant d'aller me coucher C'est tout simple Et donc une fois que vous avez mangé Et que la journée est passée Et que vous devez aller vous coucher C'est pendant ce temps là Que le muscle grandit C'est pendant ce temps là Pendant que vous dormez Que le muscle se développe C'est pour ça que je vous dis que Si vous ne dormez pas bien Si vous avez l'habitude de vous réveiller Il faut résoudre ce problème J'ai eu ça pendant deux semaines Que je me réveillais deux, trois fois par nuit Et savoir que tu casses ton rythme de production Ça me lève Et pourquoi le sommeil est si important N'oubliez pas Si vous dormez mal Vous allez commencer votre journée mal Donc à quoi ça sert d'aller s'entraîner dans la même journée alors Vu que vous n'avez pas pu récupérer de l'entraînement passé Le muscle sera toujours sous stress Quand votre muscle est sous stress Vous n'allez pas pouvoir Ni produire Et ni bien vous entraîner Donc le but c'est vraiment de récupérer un maximum Donc c'est pour ça qu'il existe des suppléments pour vous aider à récupérer Pendant la nuit comme la ZMA Ou limite Les PCA pendant les entraînements Ou avant ou après Ils sont là pour vous aider Mais vous n'êtes pas obligé de les prendre Donc c'est pour ça que si vous ratez en fait Vraiment Si vous ratez un sommeil Ou si vous sortez tard le soir Et vous rentrez à 4h du matin Pour vous lever à 2-3h de l'après-midi Ça ne sert à rien Car vous n'allez pas avoir le temps De avoir tous vos repas Vous n'allez pas Donnez le temps De récupérer Et si votre muscle ne récupère pas Il sera sous stress Et puis vous allez faire un entraînement pourri Donc moi je vous le déconseille Et là n'oubliez pas Je suis en train de vous parler De simplement un développement musculaire Donc je ne vous parle pas de sèche Ni de masse Ni de maintien Je vous parle simplement d'un développement musculaire normal Tout ce qui est à sèche, masse Abdos visibles etc C'est trop compliqué J'ai des abdos Mais pour les avoir Il faut y aller dans votre diète Il y a quelques mois je les avais Parce que j'ai fait hyper attention à ce que je mangeais J'allais faire mon cardio le matin J'allais m'entraîner le soir J'étais en infériorité calorique Donc je mangeais presque rien Et j'ai fait une sèche Une bonne sèche Et encore une fois Si vous voulez faire une sèche ou une masse Il vous faut de la bouffe Et franchement pour un étudiant comme moi Même si j'ai un job étudiant Dépenser des centaines et centaines d'euros par mois Juste au blanc de poulet Au poisson, au riz etc Ca devient pesant Donc imaginez-vous Imaginez-vous les suppléments que ça coûte etc Donc si vous voulez simplement avoir un corps Assez musclé, assez ferme C'est tout à fait possible Donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails Je ne rentre pas Mais encore tout ce que moi je fais Vous n'êtes pas obligé de le faire Ce que moi je suis en train de faire Là pour l'instant Je suis en train juste Me faire plaisir Donc je peux manger plus J'ai le droit à des cheat meals dans la semaine Et c'est je pense le meilleur moyen de passer l'hiver Surtout quand il fait hyper froid J'ai besoin d'être constamment rempli Et full d'énergie Et franchement moi les abdos J'en ai strictement rien à foutre Les abdos Ouais c'est beau en avoir C'est bien C'est beau quand tu les as Mais on est en Belgique merde Ça ne sert à rien Ça ne sert strictement à rien de les avoir A part si vous vous montrez à la salle Mais bon pourquoi beau Ou faire des photos Mais ça ne m'intéresse pas Les abdos Vous faites une sèche de quelques semaines Et ils seront visibles Ce n'est pas très dur Il y a encore ses limites génétiques Donc il y en a qui ont des superbes abdos Après une semaine Il y en a qui peuvent crever Pour avoir Ils ne vont jamais en avoir Donc encore une fois Ce n'est pas ça qui m'intéresse Donc je m'en fous Donc toutes les personnes Qui me disent Voilà la date à partir des abdos Je m'en fous Parce que je sais que Le jour où je vais faire une sèche Bah vous allez être choqué Mais c'est pour ça que Je connais mon corps Et je sais comment il fonctionne Et ce que vous devez faire aussi Vous devez connaître votre corps Savoir à quel point vous pouvez aller Si vous pouvez aller loin ou pas Moi je sais que Je peux les avoir Très rapidement Et c'est pas que je les ai perdus Je les ai encore Mais ils sont moins visibles J'ai une petite couche Donc il reste sur mes abdos Mais encore une fois C'est normal Si vous êtes en masse C'est tout à fait normal Donc vous inquiétez pas Vous qui êtes en masse Et que vous avez platé vos abdos Une fois que vous faites un régime Réadapté à une sèche Ça va revenir En quelques semaines Donc voilà Je pense que vous avez capté En fait Ce que je voulais dire C'est simplement Que moi Ce que je suis en train de faire maintenant C'est simplement un style de vie Je suis pas dans le body Je suis pas dans le fitness Je suis simplement Je suis simplement un style de vie A côté j'ai deux trucs J'ai deux préoccupations A côté j'ai mes études J'ai mon boulot Ma famille Mes amis etc Ce que je suis en train de faire C'est juste passer mon temps A faire ce que j'aime Voilà Je peux pas l'expliquer plus que ça Et ce que je veux dire aussi C'est si vous voulez Prendre du poids Si vous voulez prendre du muscle Il faut simplement manger Manger, manger, manger Si vous voyez que vous Vous augmentez pas Il faut augmenter vos plats Et aussi une petite chose Sur les vitamines Les vitamines et les légumes Etc Ça aussi Il faut pas négliger Vous avez vraiment besoin De vos vitamines Et de vos Et de vos légumes Ce sont vos macronutriments Sans ça Vous allez pas pouvoir Asimiler vos protéines Vous glucidez vos lipides au maximum Donc c'est vraiment La base des machines C'est vraiment Les petites pièces des machines Qui fait fonctionner Tout le mécanisme Donc si vous avez pas ça Ça c'est mort C'est vraiment Non ce sera difficile Pardon Ce sera pas mort mais Ce sera difficile Donc essayez de Prendre des trucs de base Donc Evitez d'acheter des Hardcore X Je sais pas quoi là Pour essayer de perdre du poids Alors que Il vous suffit simplement Quelques vitamines Et de légumes Et des bonnes sources de protéines Et c'est bon quoi C'est Je vous dis simplement ça Pour vous Parce que C'est une perte d'argent Je suis passé par là aussi Et On apprend toujours De ses erreurs Donc Ce que j'essaie de vous dire C'est simplement Ne négligez pas les choses simples Même avec vos exercices N'allez pas dans le compliqué Essayez de trouver des exercices Simple A faire De base Surtout si vous débutez Merde tout le temps C'est top ce truc J'espère que la lumière Vous dérange pas trop Donc Voilà Je voulais vous emmener ici Encore une fois Je vous demande S'il vous plait D'écouter votre corps De comprendre votre corps Donc N'allez pas abuser De De vos membres De vos muscles Si vous faites les pecs lundi Ne les faites pas le lendemain Laissez le temps de récupérer Ne les faites pas le mercredi aussi C'est pas assez Il faut au minimum 48 heures Essayez d'avoir Tout le temps un muscle posé A faire le lendemain Je sais pas Vous faites Pecs Bras Pecs biceps Le lundi Le mardi Vous faites dos triceps Le mercredi Vous changez du haut au bas Donc vous faites Les jambes Mollaires Limite vous mettez les abdos Et puis ensuite Le jeudi Soit vous prenez un off Ou soit vous faites les épaules Et puis mercredi Et puis vendredi pardon Là vous pouvez refaire Les pecs Par exemple C'est juste un exemple Donc voilà C'est tout à fait simple Je pense que la vidéo a été claire Et je vais encore vous Je vais encore vous filmer mon entraînement après Ce sera Entraînement triceps biceps Ca fait longtemps que j'ai pas fait la combinaison Biceps triceps Et avant bras bien sûr Donc voilà Tout ce que je voulais dire C'était ça C'est Si vous avez des questions Si vous doutez de quelque chose Si vous Vous avez Un problème avec un exercice Si vous avez mal à un endroit Posez les bonnes questions aux bonnes personnes Et encore une fois Quand je vous dis de manger Il faut manger Oubliez les mass gainers Ca ne sert à rien Les mass gainers Ca vous fait prendre du poids Mais 50 euros que vous gaspillez Dans un mass gainer Vous pouvez gaspiller dans de la bouffe Acheter du riz Acheter Avec 50 euros Vous pouvez vous acheter presque 40 kilos de riz Imaginez vous 40 kilos de riz Ca fait quoi votre corps Prenez les bonnes décisions Mangez Mangez Il faut vraiment Mangez 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 un maximum Les gens sur snap Ils me voient manger tout le temps Mais je mange 5 à 6 fois par jour Mais c'est des quantités Des quantités modérées Mais je mange Pour nourrir mon muscle Et pour travailler à la salle Sinon ça va pas le faire Je suis en train de tuer mon corps à la salle Il a besoin de récupérer un minimum Il doit récupérer Si il ne récupère pas Comment il fait pour progresser Donc il faut manger C'est important Après il y a des gens qui disent Ouais mais j'arrive pas à manger C'est trop dans la journée Mais mec Tu veux prendre du poids Et ben il faut manger C'est simple Et encore une fois limite Si vous êtes fatigué Avant d'aller à la salle Franchement Faites une demi-heure de moins de salle Et allez vous coucher Juste avant Donc enlevez une demi-heure de votre temps de salle Avant de sortir Vous faites une chaise de 20 minutes Donc voilà les gars Entraînez-vous Motivez-vous Faites tout ce qui est en votre pouvoir Faites tout ce qui est possible Pour réaliser ce que vous voulez Vous voulez prendre du poids Mangez Vous voulez perdre du poids Diminuez bien votre nourriture N'enlevez pas le glucides Diminuez lentement Essayez de manger des produits Assez naturels Évitez des plats préparés Faites des cheat meals Vous en avez besoin Quelques-uns dans la semaine C'est pas grave Faites-les Parce que si vous êtes tout le temps dans votre diet Vous allez pas pouvoir suivre Vous allez avoir marre Vous allez craquer pour les petites choses Si vous mangez Si vous faites un cheat meal dans la semaine Ou même deux ou trois Vous allez Après le cheat meal Vous allez tellement motivé Vous allez manger des produits Pendant 3-4 jours après Après vous faites un cheat meal à corps Vous allez être prêt Pour 3-4 jours Mais si vous faites pas cheat meal du tout Vous devez tenir pendant 3-4 mois en diète C'est impossible C'est impossible Même moi en sèche Quand j'avais un concours J'ai fait des cheat meals J'étais obligé Sinon c'était impossible Donc les gars Faites attention Réfléchissez bien Posez les bonnes questions Renseignez-vous Motivez-vous Aidez-vous Parle à des gens Allez vous entrer avec les gens Prenez les bonnes décisions Franchement la dernière Prenez les bonnes décisions Reposez-vous Mangez bien Dormez bien Faites les bons choix Ben voilà Il fait hyper noir dans mon quartier Limite On peut voir le ciel Donc il est 8h45 Et je me dépêche d'aller à la salle Avant 9h Car la situation Yap Paname All Star Vous allez nous montrer de quoi vous êtes chapa Générique Merci.